La première chose que je te conseille de modéliser lorsque tu fais un intérieur, ce sont les fondations, c'est-à-dire les murs, le sol et le plafond. Donc moi je vais cacher le plafond, pour que tu puisses mieux voir. Une chose importante à faire, c'est de bien trouer au niveau des fenêtres, pour avoir un rendu plus réaliste sous Unreal. Comme pour tous les objets, les murs, le sol et le plafond ont besoin d'avoir leurs UV dépliés, leurs light maps de fait, leurs points de pivot placés, d'avoir posé des shaders sur les différentes zones qui ont des textures différentes, et de combiner les objets qui sont en plusieurs parties. Donc là par exemple si on a plusieurs petits bouts de mur, à moins d'avoir une volonté de changer plusieurs fois de place les murs, autant les combiner à la structure globale. A présent j'ai deux choix, soit je vais décider d'exporter un à un chaque morceau, le mur, le plafond et le sol, soit je suis sûre de mon placement et je suis sûre que ces trois choses ne vont pas bouger, et dans ce cas je vais les exporter toutes ensemble. Donc pour ça je vais faire un File, Export, Export. Dans les paramètres je vais venir choisir AXIS CONVERSION ZUP pour avoir bien le Z vers le haut. Et je vais faire OK. Une fois sur Unreal, je vais venir importer mon objet. Là je peux décocher Combine Meshis, puisque si par exemple plus tard j'ai envie de bouger mon plafond, ou simplement de cacher juste le plafond, il ne faut pas que tout soit combiné, sinon je vais devoir cacher toute la structure. Donc je vais décombine Meshis et Import All. Pour que tout se place directement ensemble, je vais tout sélectionner, et d'un seul trait, tout poser directement dans ma scène. Donc là je vais enlever cette espèce de petite cage autour de mon objet. Là du coup je peux sans problème venir cacher avec un H, Hide, cacher mon plafond pour pouvoir voir que le reste. Donc mon objet est importé Swindrill. La toute première des choses que nous allons faire à présent, c'est placer des colliders dans ma scène de First Person. Donc déjà je vais essayer de retrouver ma petite capsule de First Person. Donc elle est là. Je vais la placer, donc là, tu vois, c'est ce que tu vas voir lorsque tu seras in-game. Ce que je vais venir faire, c'est créer des colliders. Le collider, c'est une box invisible qui va se placer autour de tes objets et qui va définir à quel moment tu entres en contact avec elle. Par exemple, si j'ai un sol sans collider, lorsque je vais lancer le plaie, mon personnage va tomber dans le vide. Parce que le collider va lui permettre de créer une zone fictive de contact qui va faire que lorsque le plaie va se lancer, il va venir se poser sur le collider. Les colliders vont se placer automatiquement sur tous les objets. Si je veux que dans ma scène, une personne puisse prendre un coussin, il va falloir qu'il y ait un collider. Sinon, je vais passer à travers le coussin. Le collider, ça va vraiment être la zone de contact. Donc la première chose que nous allons faire, c'est paramétrer la capsule de First Person afin qu'elle ait une hauteur qui soit une hauteur d'homme et que ça ne soit pas trop petit. Donc pour cela, je vais aller dans First Person BP, Blueprint et First Person Character. Je double-clic dessus. Je vais aller dans Viewport. Je vais aller cliquer sur, non pas sur la caméra, mais sur la capsule. Et dans Shapes, Capsule Half Height, je vais aller entrer le chiffre 200 pour 2 mètres. Et Capsule Radius, je vais venir le mettre à 40. Bien sûr, je compile et je save. Je vais venir régler ma caméra pour que ma capsule soit bien pile au ras du sol. Et maintenant, je vais aller mettre des colliders sur mes murs et mon sol. Pour cela, je vais cliquer sur mes murs et je vais venir faire un clic droit et Edit. Dans l'Edit, je vais aller cliquer sur Collision, Complexe Collision. Donc là, tu vois les collisions de tes murs. Et je vais aller chercher Collision. Et au lieu que ça soit en Project Default, je vais descendre jusqu'à Use Complexe Collision à Simple. Désormais, lorsque je vais lancer Play, je vais me retrouver à hauteur d'homme. Donc quand je me balade dans ma Seine, je suis à hauteur d'homme. J'ai des collisions, je ne peux pas tomber à travers le sol. Tout fonctionne correctement.